bienvenue bienvenue dans cette nouvelle revue de moi même jetfire cette fois ci c'est un Slungslinger in a gun figurine sorti il y a plus de 10 ans qui est un hommage justement Slungslinger G1 pour ceux qui ne savent pas c'est qui c'est un personnage qui apparaît dans saison 4 un target masters un partner de cyclonus et non son en tout cas son partner et il a le même look j'ai un jet cybertronien à double cockpit pourquoi double cockpit pour avoir deux fois plus de de troubles on va dire non personnellement ça sert à rien d'avoir deux copie mais c'est vraiment un hommage à ce personnage là et c'est une figurine que j'ai acheté il y a une couple d'années mais sens que je l'ai acheté 15 piastres puis c'est une figurine que je vendra jamais parce que je vais le dire je vous ai montré des figurines assez basique très limité des nergon des dernières semaines celle-là c'est la meilleure figurine d'energon que j'ai que ce soit du armada énergon cybertron c'est vraiment un des tu sais je veux dire les deux figurines les plus géniales de cette trilogie là c'est inucron puis pyramus le troisième c'est Slungslinger bien entendu c'est pas couleur G1 c'est inspiré du look G1 je pense pas que les moteurs VTOL ici les couleurs sont quand même assez belles du gris du bleu je me sens que dans G1 il y avait à peu près ces couleurs là mais très moche pas parfaitement signe de septicons ici dans le spark bien entendu ici aussi il y a deux autres ici c'est des ports similaires pour mettre on va dire des canons je prends exemple lui bon il ne tient pas correctement mais bon c'est pour tenir des armes j'ignore c'est vraiment pour mettre en tout cas la place pour mettre du spark c'est plus gros que ces espaces là on va dire fait que ça sert à rien vraiment sinon des ports millicanes sur les moteurs VTOL des mitraillettes ici un canon ici que je vais vous faire bouger en mode robot et en dessous ce qu'on voit c'est que le robot est très bien caché les bras sont ici les bras aussi il y a de l'espace il vide ici un peu mais bon il est tellement hot cette figurine là que savoir on s'en fout un peu de ces petites affaires là woups il fallait juste que je sors le train d'atterrissage comme ça la transformation est ingénieuse je vous tendrai pas plus là dessus on va le comparer tout avec justement son partner de G1 cyclonus universe qui la question que se pose est ce que je la mène dans mes figurines une classique pas encore pas encore pour pour l'instant je la mène dans mes cybertrôniens des septicons je pense qu'à longue je vais sûrement la transférer de place parce que sérieusement il n'y a aucune compagnisseur qui va à date qui est annoncée avec lui les target masters sont pas mal effacés dans le jeu 1 tu sais après dans saison 4 pis ils sont pas des personnages vraiment exploités à fond fait que vous comprenez ce que je veux dire à part ça vraiment bon la tête est ici des boosters c'est quand même assez complet j'aime la couleur j'aime le les cockpit translucide j'aime le le missile qui me rappelle un putain de gros missile on va dire bien entendu on peut descendre rabattre les trains d'atterrissage c'est un jet cybertrane donc ou une de courage ça existe pas je suis vraiment content c'est c'est sign de septicons ici en mode bon je pense qu'on a compris on va passer à la transformation et est tout simplement génial ok on va commencer par détacher ces parties-là pour les bras. On va les dégager. On va venir déclipser ici la partie du milieu. Comme ça. Parfaitement. On va le mettre comme ça. Sinon, on va tout de suite mettre les jambes. Les jambes, c'est bien simple. Cette partie-là, on fait juste rabette sur le côté des jambes pour former ça. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça la transformation. On rabat aussi le nez de l'appareil qui nous rappelle un peu aussi un F-15. C'est le nez d'un F-15. C'est assez spécial. Là, il y a son gros missile qui nous rappelle quelque chose. En arrière, on va déclipser cette partie-là. On va venir déclipser le missile. On va le mettre en arrière comme ça. La tête, on va la venir bouger 90 degrés vers le haut. Comme vous voyez. Sinon, vous voyez les petits trous ici. On va le ploguer comme ça. On va ramener la tête. Oui, déjà. Maintenant, ici, le torse. Le bas du torse, la fourche. On va venir bouger cette pièce-là comme ça. Comme je ne vous ai pas trop montré, mais cette partie-là, on va venir la mettre en arrière comme ça. Bien entendu, les deux parties ici vont s'assembler. Il faut que ça soit parfaitement. On va venir éclipser. Et bien entendu, la fourche va se remettre ici dans le petit trou pour venir éclipser la fourche. Justement, c'est vraiment... Je dirais pas que c'est... Je compare ça vraiment à une transformation de compagnie-tière parce que c'est vraiment... Tout est bien placé. Elle porte peut-être bien ça, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Pour ce qui est des bras, là, les bras, c'est un petit peu compliqué. C'est l'étape que des fois, tu peux rester assez... 5-10 minutes sur la transformation. On va détacher comme ça. Et on va lever le bras comme ceci. Et on va venir prendre cette partie-là, justement, qui était là. Et on va venir me placer comme ça. et vous avez compris le reste. L'autre bord ne fait pas exception. Je vais essayer de bien le montrer. On détache et on vient le remettre comme ça, le bras et comme un genre de remplacement comme ça. Ça fait bien simple. Le reste, ça fait assez facilement. Il y a cette partie-là ici qu'on les remet vers le haut. comme ça. Parfait. Avec les petites ailettes. Comme ça, on va dégager la partie avec l'épaule. On va reclipser. Et bien entendu, les petites ailes, on va les venir mettre sur le côté des bras comme ça pour donner un peu plus moins congestionné on va dire les épaules et le coude surtout. Et avoir un certain un peu plus de style. Et on vient mettre ça comme ça. Et bien entendu, ça se clipse un petit peu mal malheureusement. C'est une vieille figurine mais je pense que je ne suis pas sûr que c'est mon seul exemplaire. Et le lance-roquette qu'on avait laissé en arrière, on vient le remettre ici sur épaule. Et nous avons notre Slung Slinger en mode robot qui est prêt à tuer des autres robots Target Masters. Il manque de Target Masters sur ce personnage-là. Fait que... On va le mettre un peu plus en arrière. Comme ça. Yes, sir, Miller. Voici une petite comparaison avec Scored Generation et Cyclonus Universe. Tous les deux qui ont chacun un Target Masters. Que ça fit bien entendu la taille fit mais les ailes de Slung Slinger c'est juste lait. C'est sûr que c'est un peu affreux. Moi, ce que j'aime avec ce Target Masters-là qui est celui de Cyclonus et non de Scorch. Cyclonus Rubber Love Sheed. C'est qu'il fit quand même avec toutes les... Avec lui. Tu as un beau port 5 mm vraiment chouette. L'argenté ici est assez bien avec le le canon noir. Bref, c'est excellent. Mais bien entendu, vous comprenez que celui-là est destiné à Scorch. Alors, Slung Slinger acquis comme Target Masters. Un mini-can. Lui, là, un genre de petit jet qui se transforme assez facilement en un genre de véhicule cargo qui se transforme en un genre d'arme canon vraiment hot. j'aime vraiment ça ici. Et bien entendu, je le mets sur lui, sur son port mini-can. Comme ça. Et ça lui fait son Target Masters qui est quand même vraiment chouette. moujérie. Sérieusement, je le trouve vraiment fun de même. Sur l'étagère, il est de même. Sinon, si vous n'aimez pas les ailes, bien entendu, on peut les ramener vers l'arrière comme ça un peu. C'est pas... Je trouve ça déjà laid. Un peu comme ça. Je ne dirais pas comme son mode G1 parce que son G1, c'est vraiment les ailes qui sont vraiment comme ça un peu, on peut dire. Mais bon, voyons, c'est bien compliqué. Il est bloqué par quoi? OK, la foutue pièce ici. Bon, il est bloqué comme ça. Bref, si on veut, on peut le mettre comme ça avec les ailes qui longent. Il fait un genre de cap, mais moi, je préfère les mettre les ailes en haut comme ça. Comme ça, ça fait un style. Sinon, bien entendu, son missile ici qui... Là, je vais l'injecter. J'ai-tu ça, le piton? Ça va bien. Ça va bien au tos. Ah bien, madame et messieurs, le piton ne marche plus. Ah! non, le piton. Oups! Il faut juste le tirer en arrière. C'est ça que j'ai fait. Bon, ça tire. Ça tire bien. Sinon, il peut utiliser son missile comme bâton. Les coups de missile sur la gueule, ça fait mal. Il me rappelle moi dans mes jeux de zombies, avec mon gros roquette. Ça ne tient pas, mais bon, c'est quand même le fun. Sinon, le missile, sinon, on peut faire le tenir comme ça. La tête, elle ne ressemble pas à G1, c'est sûr, mais elle me rappelle un peu Demolisher Armada avec son oeil qui est différent de l'autre. Le visage est quand même vraiment expressif. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un sourire en coin. C'est vraiment un double face. Je ne connais pas le personnage dans la série Energon, puis même dans G1, on s'en fout un peu, mais c'est vraiment un double face. On voit à droite, à ma droite, un sourire, un sourire, une craque de bouche bien normale, puis à gauche, c'est vraiment un gros sourire comme double face dans Batman avec son gros oeil. Bref, d'après moi, c'est peut-être ce genre de personnage-là, je ne sais pas. Le signe de ce petit con ici qui est quand même très beau, en comprenant avec celui du Spark. Sinon, côté articulation, c'est assez bien simple. cette partie-là, 360 degrés, le bras va jusqu'à ça, ici comme ça. Sinon, ici, une articulation comme ça, au coude, juste en avant, mais c'est une étape de transformation. Si vous n'aimez pas les ailettes ici, on peut les mettre en arrière, comme ça aussi. Moi, je préfère les mettre en avant, mais bon, ça va avec les goûts. La fourche, absolument rien. Elle ne tourne pas à cause des étapes de transformation. Sinon, les deux jambes sont sur le bas joint ici, écarte comme ça, articulation au genou, surtout en arrière, pivot au genou et les bras, les pieds, absolument rien. Il y a ça aussi qui gosse un peu. On peut-être le remettre comme ça, mais ça fait vraiment ridicule. Ça aurait été le fun à une compagnie de sang, ça aurait été le fun que Saint-Ong ait une compagnie de sang qui aurait sorti un jouet de Slonsinger avec, mettons, ça. Juste cette partie-là repliée en arrière pour fermer un peu les jambes à la place de ça ici. Mais en même temps, on voit tout de suite que c'est gros avec le haut du corps. C'est trop gros avec les ailes comme ça. Bref, c'est comme si c'était mieux accepté. Mieux acceptable. Rien sur les mains aussi. La tête, elle tourne. 360 degrés. L'eye piping jaune, assez intéressant. Tout comme le missile et les vitres du véhicule. Est-ce qu'on peut faire une pose d'attaque? Plus ou moins. Ça doit tenir bien. Pose d'attaque. La posabilité est quand même très bonne. Oups! Cette partie-là ici qu'on... Ah! Parfait. Bon. La posabilité est quand même excellente. Pas excellente, mais il tient bien. C'est le fun. J'aime bien ses ailes. Ses ailes comme ça, ça me rappelle vraiment... Comment il s'appelle? Un Octane Huawei-Tin. Personnellement. À l'arrière, il n'y a pas de backpack. Ça fait que c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, je répète souvent oui, ça vaut la peine. Mais celle-là est vraiment hot. Même dans la collection des Chuggers est excellente. Ce qui est un peu dommage avec cette figurine-là, c'est que les couleurs ne sont pas parfaitement G1 et que c'est une figurine qui date de plus de 10 ans. Donc, il n'y a pas de kit de compagnie-tin qui va sortir pour la tête. Pour une nouvelle tête G1 et tout le blablabla. Et avec un target master, ça serait parfait. Mais il n'y a pas... C'est une figurine qui date de plus de 10 ans. Donc, je comprends que les compagnie-tin s'en foutent des figurines qui ont une couple d'années plus tard. Sérieusement, absolument, la transformation est géniale. Il n'y a pas Undercare Rage, mode cibartronien, hommage à G1. J'ai tout dit. Je l'aime cette figurine-là. Je ne la vendrai jamais. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.